Vigoureusement, et puis on va le faire dans les prochains heures, dans les prochains jours, où les sept députés de Chaudière-Appalaches vont être rencontrés par des groupes de producteurs, où est-ce qu'on va leur faire la démonstration que M. Paradis est dans le champ, il n'est pas à la bonne place, et puis il faut qu'il change son alignement, qu'il change de cap rapidement, parce que tantôt M. disait les financiers, ces gens-là n'accepteront pas longtemps d'être dans l'insécurité comme il s'est parti là. La semaine passée, à la manifestation à Québec, il y avait du monde qui jouait dans le corridor, et puis à un moment donné, il y a un qui a dit qu'il y avait eu un téléphone de son prêteur pour dire de mettre son projet sur la glace, pour l'instant, il y avait trop d'insécurité dans l'industrie. Ça faisait deux jours que le rapport était sorti, et il y avait déjà une institution financière qui avait le chèque. Ça veut dire que cette industrie-là est en développement, est en croissance, il faut maintenir cette croissance-là, et il ne faut pas aller avec les humeurs du ministre qui décide de faire plaisir à quelques récalcitrants qui pleurnichent régulièrement dans les médias.